C'est une bonne chose, ça fait une deuxième victoire à domicile d'affilée après Strasbourg et des productions qui sont bonnes. Maintenant c'est bien parce que ça nous rapproche de la barre des 20 points qui est toujours une barre qui est difficile à atteindre. Maintenant on voit aussi que les autres équipes avancent donc ce sera dur, on le sait, mais il faut continuer dans ce sens. Il faut se remettre en question à chaque match parce que chaque match a sa vérité et déjà dans trois jours on joue contre Paris, ce sera difficile. Donc après des soirées comme ça forcément il faut en profiter, mais il faut vite se projeter sur la suite. On a fait un bon match, sérieux, avec beaucoup d'intensité et d'engagement, c'est ce qu'on avait prévu de faire. On aura fait très mal déjà d'entrer le match, je crois qu'on a deux situations rapidement pour marquer. Et puis à la transition, sur nos récupérations du ballon, on allait très vite vers l'avant et on a vu que ça les gênait. On a été efficace et surtout on a retenu la leçon du début de deuxième mi-temps de la semaine dernière. On est rentré à 2-0 et on a su être patient, même si je pense que par moment, en deuxième mi-temps, on doit mieux faire dans la conservation du ballon, dans le mouvement entre nous. On doit avoir plus de maîtrise pour nous gérer, savoir souffler et faire courir l'adversaire pour le fatiguer. Être fort à domicile, c'est important. Se construire à la maison, ça donne confiance pour le public, pour tout le club. Après, chaque match a sa vérité, on a vu qu'à l'extérieur, on pouvait gagner des matchs aussi cette année. Donc voilà, on ne fera pas de différence, mais c'est bien de se construire à domicile et de montrer qu'on est costaud chez soi. C'est une victoire, il y a un goût amer sur la fin parce qu'on perd un joueur sur peut-être une grave blessure. Donc c'est vraiment, voilà, c'est moins agréable. On pensait qu'on allait savourer cette victoire, mais là, il y a un petit goût amer. Après, sur le match, on a fait un match, je pense, cohérent. Ce soir, le seul bémol, vraiment, c'est cette blessure qui nous a tristé un peu. On espère que ce n'est pas trop grave. Donc pour l'instant, on est un peu assourdi par cette situation. Non, c'est une victoire qui fait du bien. On avait à cœur de se reprendre après le revers à Dijon. Et voilà, on l'a fait d'une bonne manière. 3-0 à domicile, sans prendre de but. Donc voilà, on est tous contents. Dans tous les domaines, on était bien. Agressivité techniquement, tactiquement. Donc voilà, ça donne une victoire. Oui, Cap sur Paris. Alors Paris, c'est un peu un match à part. On avait une semaine avec Angers, Paris et Guingamp. Mais maintenant, on va bien récupérer ce match de ce soir et se tourner vers Paris. On va essayer de le préparer au mieux, essayer de faire le meilleur match possible. Et on verra bien le résultat que ça donne. Mais on s'attend bien évidemment à un match très compliqué à Paris.